La dernière fois nous avions débuté un très long hadith dans le chapitre sur la sélection des anges un hadith qui faisait allusion à l'ascension au mi'raj du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le lien entre le hadith et le chapitre nous l'avions déjà vu tout simplement que dans ce hadith il y a la notion, on mentionne, on parle de Hazat Jibraïl alayhi wa sallam et on parle aussi des anges qui se tiennent postés à l'entrée de chaque ciel donc par rapport à cela, Imam Bukhari il a montré l'existence des anges et nous de notre côté on va essayer quand même de comprendre un petit peu le sens de ce hadith nous avions déjà commencé un peu, nous revoyons, nous continuons aujourd'hui donc ce hadith la traduction de son intégralité nous l'avions déjà vu la dernière fois aujourd'hui on va faire un morceau par morceau pour continuer l'explication de ce hadith dans le cadre de son mariage Donc Imam Bukhari qui rapporte de son professeur Goudba, qui rapporte de Hamam, qui rapporte de Qatada. Une deuxième chaîne de transmission où Imam Bukhari rapporte de Khalifa qui dit que lui a rapporté Yazid, Fizur Zurek, qui lui a rapporté Nisaïd et Hicham. Et ces deux personnes rapportent de Qatada. Donc Qatada il a trois élèves, la première partie de la chaîne de transmission avant le Haï, il y avait Hamam. Et ici il y a deux autres élèves, Saïd ainsi que Hicham. Et Qatada, il y a le rapport de Hazard Anas ibn Malik, qui rapporte de Malik, fils de Sasa, qui dit que le Saint Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit Alors que j'étais entre le sommeil et l'éveil, à proximité de la Ka'abatullah, Fazakara Rajulan benar Rajulan, il a mentionné la présence d'un homme parmi deux hommes. C'est ce que nous avions vu la dernière fois, nous avons vu de qui faisait allusion le Saint Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par sept hommes parmi les deux hommes. La première possibilité c'est qu'il parlait de trois anges et un ange qui se postait au milieu. Et la deuxième possibilité, c'est par rapport à ce que l'on peut voir dans un autre hadith, Où là on peut dire que ces deux hommes, c'était Hazard Hamza et Hazard Ja'far, radiallahu alayhi wa sallam, et au milieu c'était le Saint Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions vu cela la dernière fois, aujourd'hui nous continuons. Donc il a parlé d'un homme parmi deux hommes, ou bien donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de lui-même, il dit qu'il était en train de dormir entre Hazard Hamza et Ja'far, radiallahu alayhi wa sallam, A proximité de la Ka'batullah, ou bien il parlait, il faisait allusion au fait que trois anges étaient venus le chercher, et il a mentionné l'ange du milieu, qui en apparence serait Hazard Jibra'il alayhi wa sallam. Ensuite il dit, Ensuite, a été emmené devant moi, m'a été présenté un plat en or. Et ce plat en or était rempli de sagesse et de foi. Et suite à cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ensuite il dit que ce plat d'or qui était rempli de sagesse et de foi m'a été présenté, Et ensuite, ma poitrine a été ouverte, depuis le haut de ma gorge jusqu'au bas de mon ventre. Maraq il batan, c'est l'endroit du ventre où la peau est la plus molle. Donc vraiment jusqu'au bas du ventre, depuis la trachée si on veut, jusqu'au bas du ventre, au niveau du nombril, ou bien peut-être même un peu plus bas, Tout cela a été coupé et l'intérieur du corps du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam a été lavé avec de l'eau de zamzam. Et ensuite son intérieur a été rempli de sagesse et de foi. Donc là c'est un autre enseignement que le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam nous donne au sujet de son merdage. Alors l'enseignement à retenir c'est quoi ? C'est qu'à ce moment-là, il a eu une opération. Comme vous pourrez dire en français, une opération où là toute sa poitrine a été lavée. Certaines personnes disent que l'opération ici mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été faite juste avant le voyage nocturne. Mais en fait il est en train de coller plusieurs morceaux de sa vie et il dit que dans ma jeunesse, lorsque j'étais encore petit, ma poitrine a été ouverte et le soleil a été lavé avec de l'eau de zamzam. Mais cette explication n'est pas correcte. Il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à plusieurs reprises une opération où là son cœur, son intérieur a été purifié. La première fois, c'est lorsqu'il était encore en bas âge, il était chez sa nourrice, Haddad Sa'adiya, Halima Sa'adiya radiallahu ta'ala anha, où il était en train de jouer avec les autres enfants, lorsque soudainement un enfant entre dans la maison en courant et il dit, il appelle sa nourrice, il dit, mère, mère, Mohamed, il s'est fait attaquer par deux hommes et on a ouvert son corps. Il était tranché en deux. Et là, Haddad Sa'adiya, Halima Sa'adiya radiallahu ta'ala anha, était prise de panique parce que nous connaissons tous l'histoire de la vie du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cette dernière est allée à Makkah Moukaramah pour prendre des enfants afin de les allaiter et ainsi avoir une rémunération, elle était très très pauvre. Et sa monture étant très très lente, elle est arrivée à Makkah Moukaramah en dernier. Et là, tous les enfants de riches avaient déjà été pris par les autres nourrices. Il ne restait que le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam qui lui était orphelin et qui était issu d'une famille, on ne va pas dire pauvre, mais pas très riche non plus. Et n'ayant plus de pertes, elle savait que le père n'allait pas régulièrement lui envoyer des cadeaux. Mais étant vraiment dans le besoin d'argent, elle a accepté le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam comme enfant de livre. Et ne sachant rien, lorsqu'elle a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture, alors par le barakat de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa monture a repris de la force. Elle a commencé à courir, à galoper, galoper, elle a rattrapé toutes les autres chamelles qu'il a devancées de plusieurs jours. Elle est arrivée en premier chez elle, dans son village. Et là, ces animaux, ces cabris, ces animaux qui ne donnaient plus de lait, alors par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va remettre la barakat dans ces animaux, dans la végétation et dans la vie même, d'Azat Halima sallia radiallahu ta'ala anha. Et c'est là qu'elle va comprendre que cet enfant n'est pas n'importe quel enfant. Donc elle va se remplir d'inquiétude en apprenant cela, de ce qui est arrivé au Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam, cette attaque dont il a été la victime, la cible, et aussi, elle pensait à quelle réponse qu'elle allait donner à ses chefs, mais quoi, à ses collèges, parce que son grand-père était parmi les chefs, mais quoi, comment est-ce qu'elle allait dire que son fils a été choué ? Donc elle va se précipiter auprès du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam, et là, elle va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en forme. Effectivement, il va dire lui-même que deux personnes lui ont attrapé, lui ont ouvert la poitrine, et ensuite il va dire que son intérieur aurait été lavé avec de l'eau, et ensuite on aura remis tout cela en place. Là, c'est la première fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se faire opérer. La seconde fois où le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam va se faire opérer, c'est avant de recevoir la prophétie. Avant de recevoir la prophétie, de la même façon, il va se faire opérer par les anges, et son intérieur va être encore une fois lavé avec de l'eau de zamzam. Alors maintenant, et là, c'est donc avant ce voyage nocturne, ce sera une troisième fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam subira une opération des anges pour la purification intérieure. Alors, par rapport à cela, les commentateurs de Hadith nous disent que dans ces trois opérations, il y avait derrière chacune de ces opérations une sagesse de la part d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La première opération, lorsque cette opération a eu lieu, alors qu'il était encore un enfant, un bas âge, Cheikh Hazat Halima Sa'adiyah radiallahu alayhi wa sallam, la raison de cette opération, c'était d'enlever, d'anéantir le mal naturel qu'il y avait dans le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah, il était un enfant, il était un être humain. Exactement comme tous les êtres humains, il était doté d'une nature humaine. Et là, donc, tout ce que l'être humain, par nature, il a en lui, et qui fait que Chaitan a une emprise sur lui, c'est-à-dire toutes les tentations, tous les envies, tous les vices que l'on peut avoir, et ces vices grâce auxquels Chaitan, il nous trompe, ces points subtils que nous avons en nous, qui font que nous ne pouvons pas résister à la tentation présentée par Satan, alors tous ces points-là, dans cette première opération, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait enlever cela, de façon à ce que le prophète d'Allah alayhi wa sallam, il soit préservé, dépêché, depuis sa plus tendre enfance. Ensuite, la seconde fois, lorsqu'il va se faire opérer, là, c'est une purification intérieure de son cœur. Une purification, parce qu'à présent, il va recevoir la parole pure, la parole sainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'occurrence, le Qur'an, par l'intermédiaire des révélations. Maintenant, cette parole qui vient du créateur de toutes choses, qui est pureté sur pureté, et qui l'a donnée au meilleur des anges, dans cette Jibraye, sallallahu alayhi wa sallam, créée de lumière, il faut un récipient. La parole, elle est lumière. Celui qui parle, et nous aurons là-bas, pureté sur pureté, la parole elle-même, elle est pureté. L'ange qui va l'emmener, cet ange aussi, il est rempli de pureté, et de protection, de soumission, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le contournant, ce récipient qui va recevoir cette parole, il se devait aussi d'être pur. Alors là, ce récipient a été protégé des attaques de Satan, mais une seconde fois, on va le laver pour confirmer cette purification, afin que le cœur du Saint-Professor allahu alayhi wa sallam puisse recevoir et garder en lui ses paroles divines. Le Saint-Quoran, c'est la raison de cette seconde opération. Et la troisième opération que le François allahu alayhi wa sallam va recevoir, c'est tout simplement pour préparer son intérieur. Là, dans la deuxième opération, il a eu l'occasion d'avoir en lui les paroles divines, mais par l'intermédiaire de Haddad Jibraïl alayhi wa sallam. Il ne recevait pas directement ces paroles. Et là, cette fois-ci, c'est la discussion, la rencontre corporelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'avait vu la dernière fois, son corps et son âme, les deux vont effectuer ce voyage nocturne, et il va discuter directement, sans voile, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour ça, il fallait une nouvelle préparation, et c'est pour cela qu'il y a eu la troisième purification intérieure du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Et dedans, une leçon aussi à retirer, c'est que la purification totale se fait au bout de la troisième fois au minimum. C'est pour cela que lorsqu'on fait le vous-ou, le farage, c'est de mouiller le membre dans son intégralité. Mais la sunnah, l'enseignement du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le faire par trois fois. Il faut avoir la certitude qu'il n'y ait plus aucun manquement dans ce monde, et que nous l'avons bien lavé, nous l'avons bien nettoyé, nous l'avons bien purifié. A chaque fois toujours, lorsqu'il y a une demande de purification en islam, c'est toujours par trois qu'on nous demande au minimum, justement pour être sûr. Et ce fait de laver par trois vient justement par ces trois fois où Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a purifié de l'intérieur du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, cette opération qu'a suivie le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, il était peut-être un peu dur à accepter cela, qu'une opération se fasse, qu'on ouvre le corps d'une personne, qu'on enlève ses membres, et qu'ensuite on le remette en place et que cette personne retrouve la santé. Mais aujourd'hui, on peut un peu le comprendre, car grâce au progrès médical, nous avons des transplantations, nous avons des opérations où là, les artères sont débouchées, on a parfois des opérations où les personnes qui ont des problèmes au niveau des ligaments, alors on va couper un morceau de leurs muscles à un certain endroit de leur corps, et là on va remplacer ces ligaments par ces muscles. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que cela n'est pas extraordinaire, cela est possible, et Allah sallallahu alayhi wa sallam a pu le faire, même si c'est étrange que cela se soit fait par des anges, mais cela a été fait, et notre foi est sur le fait que le professeur alayhi wa sallam, il a eu ces trois opérations. Maintenant, pour l'opération, exactement comme le docteur, il arrive lorsqu'on est sur la table,